Nous sommes prêts pour le démontage mais avant de démonter je vais vous expliquer comment j'ai positionné ces pièces sur la presse. Tout d'abord il faut un poussoir, une tige suffisamment longue pour empêcher le vérin de la presse de venir abîmer ici l'extrémité de la soie du Wienbrug. Ensuite on voit que j'ai utilisé un empilement de rondelles de manière à répartir les efforts dans un même axe. Ici nous avons le point d'appui et ces empilements de rondelles vont permettre d'avoir deux points de réaction par rapport à cet appui. Pourquoi des rondelles ? Tout simplement parce que la soie du vilebrequin comporte une masse ici, le contrepoids, et elle n'est pas de même épaisseur sur tout son diamètre, toute sa circonférence. Donc on sera obligé de compenser cette différence de hauteur par des rondelles. C'est très important parce que si vous ne calez pas ici avec des rondelles, vous allez en pressant donner un couple qui va induire une torsion voire même un démontage de mauvaise qualité. Enfin, on va utiliser la plaque de démontage qui est une plaque en acier. L'épaisseur doit permettre à la plaque de rentrer dans le vilebrequin et elle a été usinée de manière à pouvoir passer la bielle, la tête de bielle dans la plaque. On la pose à plat sur le banc et comme je vous expliquais au départ, sur le banc on a aménagé une échancrure qui permet au pied de bielle ici de ne pas buter sur le banc de la presse. Donc on va remettre tout en place. On a mis la plaque, on va remettre le calage. Vous voyez, sans les rondelles, le vilebrequin n'est pas stable. Donc on cale d'un côté, on cale de l'autre, en face et vous voyez, c'est beaucoup plus stable. On met le poussant si possible bien au centre de l'axe du vérin et puis nous sommes prêts pour le démontage. Nous allons ouvrir le vilebrequin. Je pompe avec la presse. La pièce, les pièces se mettent en tension et voilà, on est maintenant sur le début de l'ouverture. Et là, je vais maintenir la soie avec la main. Et voilà, nous allons maintenant utiliser le bac pour démonter la bielle. Donc la bielle, la cage à aiguille. Donc vous voyez pourquoi il faut un bac, parce que ici, on vient de perdre une aiguille. Et on a le maneton. Donc normalement, quand on démonte un vilebrequin, c'est qu'on va changer la bielle, la cage à aiguille et le maneton. Et on va le remplacer par un kit de remplacement. Dans notre cas, nous allons remonter les mêmes pièces puisqu'elles sont en état. Maintenant, nous allons extraire le maneton de cette soie. Et pour ce faire, on va changer la plaque pour une plaque plus rigide. Vous noterez la différence d'épaisseur. Ici, on a vraiment quelque chose de rigide qui va nous permettre d'appuyer sans plier, faire plier les plaques d'appui. L'objectif étant de retirer le maneton, on va utiliser une cale. Ici, c'est une cale qui a été tournée. On pourrait utiliser aussi un roulement. Ici, un roulement de tendeur de courroie. De manière à ce que le point d'appui de notre cale soit bien réparti sur la soie, soit bien centré autour du maneton sur la soie. D'accord ? Donc, je mets la cale. Ensuite, je rapproche les deux plaques. Et puis, on va pouvoir extraire le maneton. Et voilà. Voilà notre maneton. Notre vilebrequin est maintenant démonté. Donc, l'opération suivante, c'est de faire des contrôles dimensionnels sur ces deux pièces avant de remonter le maneton avec le billet. Il y a un contrôle visuel du logement du maneton. Vous voyez ici le logement, l'intérieur du logement. Et on peut dire que ce logement-là, il est en bon état. Il n'y a pas de traces de grippage. Sur celui-ci, par contre, on a quelques traces de grippage. Voilà, les traces de grippage sont là. Tout simplement parce que le maneton a été monté sans lubrifiant. Si la trace de grippage dépasse un tiers de la circonférence du logement, eh bien, la soie est bonne à la ferraille. Enfin, ici, sur cette soie-là, on a carrément de l'arrachement de matière. Bien visible ici. Voilà. Là, la soie, elle est bonne à la ferraille. Le démontage ayant été effectué, nous allons maintenant procéder au contrôle avant remontage. Nous allons contrôler les logements du maneton dans les soies ainsi que le maneton. Et nous avons fait tout à l'heure un contrôle visuel. De la même manière, nous allons faire un contrôle visuel du logement. Ici, apparemment, il n'y a pas de traces de grippage. Donc maintenant, nous allons contrôler le serrage. La pièce ici, donc le maneton, doit rentrer en force dans le logement. Donc la première chose que nous faisons, c'est la mesure du diamètre du maneton. Nous utilisons le comparateur. Et là, nous voyons 25 mm et 10 centièmes. On fait tourner le diamètre du maneton de 45 degrés, de 90 degrés plutôt. Toujours 10 centièmes. 25,10. Je change de côté. 25,9 et 25 et 9 centièmes. Je peux d'ailleurs aussi utiliser un pied à coulisses numérique qui devrait me donner 25,9 centièmes. Vous voyez qu'ici, la lecture est beaucoup plus simple. En général, un bon mécanicien utilise ce type d'appareil parce qu'il peut l'étalonner, alors que ceux-ci peuvent avoir du jeu et donner des valeurs erronées. Mais la qualité ici de ce pied à coulisses est bonne. Donc nous avons bien 25 et 9 centièmes. Pour contrôler le serrage, il va falloir contrôler maintenant le diamètre intérieur du logement. Pour ce, je vais utiliser une pièce extraite d'un différentiel automobile et que j'ai récupéré à la ferraille parce qu'elle m'a semblé tout à fait d'accord. Ici, je vous ai fait quatre traces. C'est tout simplement parce que l'on va faire deux mesures. On va faire des mesures croisées pour vérifier aussi l'ovérisation de notre logement. Là, je suis à 25 et 3 centièmes. Je change de sens. 25 et 4 centièmes. Vous voyez, il y a un petit centième d'ovalisation qui se promène. Toutes ces données, je vais les noter sur un papier. On a dit que le diamètre du maneton, c'était 25 millimètres et 9 centièmes. Sur la soie, côté transmission primaire, on a un logement qui va faire 25 et 3 centièmes d'un côté et 25 et 4 centièmes de l'autre. On va faire le contrôle sur l'autre soie de la même manière. 25 et 4 centièmes et 25 et 3 centièmes. Nous allons faire une mesure sur l'autre soie de la 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 soie. Ici, on a 25 et 3 centièmes. Et là, on a un petit peu plus. Tout à l'heure, on avait 25 et 4 centièmes. Et là, on a 25 et 25 et 4 centièmes. Pourquoi contrôler ces logements et le comparer au diamètre du maneton ? Tout simplement, ça va nous permettre d'évaluer la cote de serrage. Le serrage, ça fait par une surcote. Il faut que le maneton, le diamètre du maneton, soit plus fort que le diamètre du logement. Au minimum, ici, on a un petit maneton. Un maneton de 25 millimètres de diamètre. Au minimum, sur ce type de maneton, il faut 5 centièmes de serrage. On est très juste, ici. On était à 25,9 pour le maneton et on est à 25,3, 25,4. On est pile poil dans les 5 centièmes de serrage. Par contre, quand on va passer sur des manetons plus forts, donc ici, avec un diamètre plus important, du 30 voire du 35. Ici, on est dans du 30. On peut aller jusqu'à du 35 voire du 40. Il faudra des serrages plus importants. Plus la cote est grande, plus le serrage doit être important. Ça va donc au minimum, minimum à 5 centièmes. Et ça peut aller jusqu'à 1 dixième de serrage. Quand on travaille sur des manetons de 40, on n'est pas loin des 10 à 12 centièmes de serrage. Ce contrôle étant fait, on peut aussi regarder l'état de la surface de frottement de la bielle sur la soie, qui est ici tout à fait satisfaisant. Et donc, nous allons pouvoir passer maintenant au remontage. Un petit détail. Ici, nous avons un maneton d'un vilebrequin pour un moteur 4 temps. Ce maneton est lubrifié par le circuit d'huile. Donc ici, il a un trou de graissage et deux sorties. D'accord ? Il va du côté de la soie où arrive l'huile, qui elle-même comporte un trou pour permettre à l'huile d'arriver. Donc il faudra bien repérer au remontage le côté du maneton avec cette soie et la position du trou par rapport au trou de graissage fait dans la soie. Nous allons donc maintenant procéder au remontage du vilebrequin. Je mets en place ma soie et là va intervenir le suif. Le suif, comme j'expliquais, c'est de la graisse de bœuf et c'est un excellent lubrifiant. C'est le lubrifiant pour tous les montages serrés. Donc, on prend un peu de suif sur le bout du doigt et on met le suif dans le logement. On peut faire la même chose avec le maneton. Sur la partie qui va rentrer dans le logement, on met un tout petit peu de suif et ainsi la pièce est prête. Note importante, les boîtes de suif ont toujours un couvercle, de manière à ce que la poussière ne vienne pas polluer le suif, de manière à ce que ça ne devienne pas de la pâte à rôder. Et donc, maintenant, je positionne le perçage du maneton. J'ai ici les plans rigides, bien perpendiculaires et, par exemple, je vais utiliser ce maneton pour pousser. Voilà. L'équerre. On peut s'aider d'une équerre pour voir si le maneton est bien perpendiculaire en dégauchissant. Et puis, on va faire bien attention au centrage des efforts. Voilà. Et là, je vais commencer à introduire le maneton dans la somme. Là, je me suis arrêté. Pourquoi ? Parce que le maneton, il va venir buter sur cette plaque. Bref, il faut éviter à ce que le maneton dépasse de son logement. Pour éviter que le maneton dépasse de son logement, on va utiliser un petit bout de papier. On va déchirer d'une feuille. Et on va le placer sur la plaque sous le maneton. Un papier comme ça, ça fait à peu près 15 centièmes à 2 dixièmes d'épaisseur. Et c'est suffisant. Je remets ma cale. Et je pompe à nouveau. Voilà. On est arrivé au fond. Je relâche le piston. Et le maneton est en place. Vous voyez, le papier est derrière. Il a fait buter. Ce qui empêche le maneton de dépasser de la soie à l'extérieur. Pour vérifier le bon fonctionnement du circuit d'huile, il suffit de prendre une soufflette et de souffler. Donc, ici, le circuit d'huile est parfaitement bien fonctionnel. Et donc, nous pouvons maintenant monter la bielle sur le maneton. Avant toute chose, quand on monte une bielle neuve et qu'on reçoit le kit de la bielle, donc dans son emballage, avec la bonne référence, la première chose que l'on fait, c'est qu'on compare la bielle que l'on a reçue et que l'on va mettre en place avec l'ancienne. Donc ici, nous, nous utilisons la même bielle. Mais quelles sont les côtes à vérifier avant montage ? La première côte, c'est la largeur de la bielle. Ici, 16 millimètres. Pourquoi ? Parce que certains kits, certaines montes d'origine, sont montées avec deux rondelles de calage latérales. Et certains kits sont livrés sans les rondelles de calage. En général, la largeur de la tête de bielle est plus large de l'épaisseur des rondelles que la bielle d'origine. Donc, il faut vérifier cette côte de manière à ce qu'on se retrouve dans la situation d'origine. Donc, la largeur de la tête. Éventuellement, la largeur du pied. Ensuite, vérifier l'antraxe de la bielle. C'est pour vérifier l'antraxe. Très simple. Le diamètre de la tête. Le diamètre du pied. Donc, tête plus pied sur deux. Et à cette valeur-là, vous rajoutez cette côte-ci. Et ça vous donne l'antraxe. Donc, ici, nous avons 30 plus 13. Ça fait 43. 43 sur deux, ça nous fait 21,5. 21,5 plus 74,6. Donc, 21,5 et 74,6. Ça nous fait 94,95, 96,1 d'antraxe. 96,1. Ces vérifications faites. Eh bien, on va monter la cage à aiguille. Donc, ici, c'est une cage à aiguille en aluminium. Elle peut être en aluminium. Elle peut être en acier argenté. Ce qui est le cas avec un revêtement. Donc, je monte la cage à aiguille dans la bielle. Avant de monter cette cage à aiguille, je peux mettre un tout petit peu de graisse dans la tête de bielle. Je monte la cage à aiguille. Je remets de la graisse. Alors, pourquoi de la graisse ? Parce qu'elle va permettre, cette graisse, de fixer les aiguilles de manière à ce qu'elles ne tombent pas. Ce n'est pas gênant. La graisse, dès que le moteur va tourner, elle va se centrifuger. Elle va chauffer. Elle va se liquéfier. Donc, ce n'a que des avantages. D'autant plus, la graisse permet de protéger le maneton, les aiguilles, en cas de non utilisation immédiate du moteur. Et là, je prends mes aiguilles et je les place une par une dans la cage. L'opération est faite. A noter que certains kits, les cages à aiguilles sont livrées avec une bague plastique qui permet d'enfiler directement la cage dans la bielle et sur le maneton sans avoir à manipuler les aiguilles. Voilà, notre bielle est en place. La cage à aiguilles et toutes les aiguilles sont en place. On s'essuie les mains parce que la graisse, ce n'est pas bon pour la santé. On peut même essuyer un petit peu le maneton. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre du suif pour le remontage. Donc, je reprends du suif et je mets un petit peu de suif sur la partie qui va être emmanchée du maneton. Voilà. Je fais de même pour le logement. Et maintenant, on va passer à la phase remontage. Donc, nous allons mettre en place la dernière soie sur le maneton. Vous avez ici les éléments importants qui vont nous aider à le faire. Donc, nous avons mis du suif sur le maneton dans le logement. Maintenant, nous allons utiliser une éponge qu'on va placer ici. Et cette éponge va nous servir de cale de manière à placer, à mettre en place notre vilebrequin, notre soie. J'utilise une équerre. Je vais venir centrer, pré-centrer comme ça avec l'équerre. Sous condition, bien entendu, que les diamètres extérieurs des soies soient identiques. Voilà. Je mets cette canne ici. J'appuie sur l'éponge. Vous avez vu le geste. Et maintenant, je vais pouvoir approcher. Donc, je regarde si tout est bien parallèle. Et j'approche le vilebrequin. la soie plutôt. Et je débute l'assemblage. Pourquoi avoir utilisé cette cale ? Ici, vous voyez que la soie comporte une surépaisseur. Et il est important que la poussée se fasse bien sur la partie la plus haute de la soie. De manière à ce que les efforts soient répartis dans l'axe du maneton. Si jamais l'effort était ici, à cause de cette surépaisseur, si on ne mettait pas la plaque, eh bien, on créerait un moment d'ouverture et la soie pourrait se mettre légèrement de bien. Donc, grâce à cette pièce en acier que je place ici, j'équilibre les forces. Ce qui me permet de mettre en place la soie. Vous voyez que là, l'éponge, je peux la retirer. Elle ne sert plus à rien. Maintenant, je continue mon opération de montage. Et avant de terminer, je vais utiliser le jeu de cale. J'avais noté un jeu de 4 dixièmes. Et ce jeu de cale, je vais le placer ici. Entre la bielle et la soie. D'accord ? De manière... Donc, vous voyez bien, le jeu de cale est bordé. De manière à... Dès que ça va durcir, de manière à avoir la courte de serrage. Voilà. Je relâche. Et donc, mon vilebrequin est assemblé. J'ai le jeu latéral voulu. Qui sera légèrement inférieur à 0,40. Dans ce cas-là. Et maintenant, nous allons procéder au centrage du vilebrequin. ... 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